Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une mise à jour qu'on vient d'avoir à l'instant, enfin à l'instant je ne sais pas quand exactement, ça doit être ce matin. Et ce matin on a eu entre 6 heures du matin et midi on a dû avoir une mise à jour. En fait j'ai regardé un peu quand même parce que sur le moment je m'en fous c'est une mise à jour, on a l'habitude d'avoir des mises à jour. Mais là il n'y a pas beaucoup de choses mais c'est quand même quelque chose d'assez important dans ce genre de jeu. Il y en a ils s'en foutent mais il y en a ils aiment bien comme moi par exemple, j'aime bien des fois me comparer aux autres, voir qui est le meilleur tout ça. Enfin bon c'est toujours pas mal. Alors on va dans le menu tout simplement en appuyant sur start et là qu'est-ce qu'il n'y a pas de nouveau ? Une caserne. Et je vous assure que je n'ai jamais vu cette caserne donc j'en suis sûr qu'elle est nouvelle. Ça c'est sûr à 100%, enfin j'ai jamais vu quoi. Je vais plein de fois dans le menu, je ne l'ai jamais vu, j'en suis sûr elle est nouvelle. Et dans le menu, bah dans cette caserne, on a justement notre profil. Et là qu'est-ce qu'on a ? Bah déjà on a un rapport de combat on va dire. Un rapport de combat sur certaines choses, donc les éminations, tir d'un tête, tout ce truc là. Le temps de jeu. Et donc ça c'est pas mal, ça me permet un peu de voir un peu où on en est. Et après il y a aussi un truc bien nouveau, c'est le classement comme vous pouvez voir ici là. Bon le classement qui est pas non plus extrême, mais qui en soit est pas mal. Donc là, on voit déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre amis ou tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde. Donc là je suis le premier sur les éminations, il y a intérêt. Voilà, pareil sur les tirs effectués. Bon ça je sais pas ce que c'est. Je suis à 0, tout le monde est à 0 sauf 1. C'est bizarre. Tire dans la tête. Émination de grenade. Je suis presque premier de partout quoi. C'est même bizarre qu'au niveau réanimation, il faut dire que je joue surtout en solo. Ouais c'est normal, voilà. Donc bon, je suis presque premier de partout, bah heureusement. Il y a intérêt. Du coup après ce que vous pouvez faire, donc là on va aller au niveau des manches. Pour aller au niveau des manches, il faut aller sur la carte. Là vous choisissez la carte que vous voulez, bon il y en a qu'une en l'occurrence. Et là vous voyez niveau 26. Ah donc ça veut dire ils disent quel niveau j'étais quand j'ai fait le maximum de manches. Est-ce que c'est fort ça ? Enfin bon. Donc là vous avez la map. Là vous pouvez choisir si vous êtes en solo, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. C'est un peu comme vous voulez, donc là pendant ce que j'ai mes 4 joueurs. Voilà donc j'ai fait hier, j'ai fait 23 manches. On a failli faire le secret mais on l'a pas eu, dommage. Enfin j'ai fait ce matin plutôt. Ce que vous pouvez faire c'est mettre aussi le mondial. Donc je vais mettre mondial, solo. Donc là ça me dit où j'en suis. Donc vous voyez qu'il y a que 101... Ils sont une personne en classement par rapport là où vous êtes. Donc vous vous êtes dans le milieu, 51, la 51ème personne. Donc vous voyez à peu près à votre niveau quelles sont les autres personnes qui sont là tout ça. Et après si vous voulez voir, parce qu'en fait en montant comme ça, vous ne pourrez pas voir. Vous ne pouvez pas aller au dessus, ça revient à 51, il n'y a que 101 personnes chargeuses. Donc en fait pour aller voir tout en haut, les premières mondiales, il faut appuyer sur X en fait. Vous appuyez sur X et là vous avez les premières mondiales, vous avez les 101 premiers mondiales. Par contre si vous allez trop vite vers le bas, je crois que ça revient à 51 parce que ça ne charge pas assez. Ah bon, en faisant comme ça, ça ne le fait pas. Mais en faisant directement avec RT... Non, non, ça va. Au moment de tout à l'heure, ça a bugué, mais... Ah ouais, c'est quand tu vas trop vite comme ça, voilà. Ok, ok. Donc voilà, donc... Alors pour l'instant, je crois que c'est tout ce qu'il y a sur la mise à jour. Je vais essayer de voir s'il y a d'autre chose. Du coup, il y a un truc qu'ils ont fait. Quand j'ai fait la mise à jour et tout ça, ils m'ont remis les boules comme c'était avant. Donc c'est un peu connard je trouve. Parce que quand tu regardes dans tes packs, les packs de bubblegum sont réinitialisés en fait. Ça fait un peu chier. Bon, c'est pas grave, je vais les refaire de toute façon, voilà. Donc vous voyez ça, tout ça. J'ai un peu beaucoup de bubblegum. Environ 2000 liquides divinium gagnés. Ouais, ils le disent pas ça, combien on en a gagné. Ça va peut-être marrant à trouver. Enfin, à voir je veux dire. Voilà, donc il y avait ça de nouveau. Et puis, au niveau des serveurs, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore joué. Parce que je viens juste de faire la mise à jour. Là-bas, il n'y a pas de nouvelle carte, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Donc au niveau boutique, c'est mort. Il y a vraiment... Peut-être qu'ils ont... Ah ! Bah non, c'est bon ça. Ah oui, mais non, oui, parce qu'il faut augmenter de level. Et ouais. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ils ont corrigé cette connerie que ça buggait. Par exemple, avec cette arme, tu mettais des choses et puis ça les mettait sur les autres. Mais du coup, les autres, bah ils en avaient pas de façon. Et puis après, bah ça... Ça faisait buguer des fois, après on avait plus les trucs et tout ça. Donc ça, ils ont corrigé, c'est vraiment sympathique à eux. Tu vois, malgré tout, bon, ils ont peut-être... Ils l'ont fait à la va-vite sur Old Gen, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Mais ils sont quand même présents pour des mises à jour. Et ça, ça fait toujours plaisir, franchement. C'est assez sympathique à eux. Bon, d'un côté, c'est normal. Moi, je trouve ça normal quand même qu'ils soient quand même derrière nous. Du coup, j'ai encore eu quelque chose qui était normal. Là, ça apparaissait normal en multijoueur. Donc là, le champ libre, il n'y a rien qui a changé. Il y a toujours les mêmes maps, tout ça. Mais là, il y a encore une fois, il y a la caserne qui n'y était pas avant. Et donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous verrez, c'est assez hallucinant. Donc du coup, on a les tirs dans la tête. Ce qui est très sympa à voir, parce que j'aime bien faire des tirs dans la tête. Moi, je suis là, je fais des défis. Enfin, quand je fais des défis, j'aime bien tirer dans la tête, tout ça. Donc, c'est pratique de savoir un peu ça. Là, il y a les sanguinaires. Bon, moi, je ne suis pas fort des sanguinaires. J'ai quand même fait deux. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Donc bon, il faut vous dire. Voilà. Les double meurtres. Bon, ça, on ne fait généralement pas vraiment exprès. Les armes spécialistes. Je ne sais pas ce que c'est. Capacité spécialiste. Ah si, ouais, je sais ce que c'est. Ok, ok. Mais pourquoi je n'en ai pas, je ne sais pas. Donc, je ne joue pas longtemps. Ouais, au niveau du multilayeur. Moi, je n'y joue pas longtemps. Je n'aime pas. Ce n'est pas vraiment mon mode préféré. Donc là, on peut voir les éminations. Le ratio. Ok, très pourri. C'est quoi, ça va ? Le ratio VD. Victoire défaite. Ok, c'est aussi pourri. J'ai eu 13 victoires. Mais ils ne disent pas les défaites. C'est dommage. Mais par rapport aux victoires, tu peux savoir les défaites. Si vous êtes bon en maths. Voilà, voilà. Le score, je ne sais pas si je sais à quoi ça correspond. C'est pourri. Donc, ok, ok. Bon, maintenant, on va voir le classement. Tout simplement. Carrière. MME. Carrière. Domination. Constrategie. MME. Ouais, donc là, c'est pareil. Hop là. Amis. Tous. Voilà. Si vous mettez Général. Mensuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Bon, on va mettre Général. On va aller en haut de la liste. Oh là là. Mais ce n'est pas des cheaters, ça, wesh ? Oh ! Et tu vas me dire qu'ils ont eu 3 morts ? Non, mais non, mais c'est cheat, ça. Bah ouais, il y a du cheat, là. C'est pas possible autrement. Bah ouais, mais il y a du cheat, hein. Mais c'est violent, le cheat qu'il y a. C'est le cheatage à mort, là. Les gens qui sont trop cons, tu sais. En melee Général. Après, voilà. Intitutin, voilà. Euh... Là, il y a le mode Hardcore. Il y a le champ libre aussi. Vous pouvez le voir au champ libre. Ça, c'est pas mal. Là, il y a le mec qui a fait zéro d'or. Mais c'est pas possible, tu vois. C'est comme... Lui, à la limite, tu te dis c'est possible. Mais lui, c'est pas possible, tu vois. Enfin bon. Hum hum. Bah c'est pareil, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. Voilà. Ils disent n'importe quoi, bon. Ok. Donc là, pareil, on peut voir quelle arme utilise le plus. L'équipement. Donc les grenades quoi. Grenades, tout ça. Euh... Le mode de jeu aussi. Bah ouais, moi j'écute dans celui-là. Donc forcément, ça me parait normal. Bah ouais, bon. J'ai pas encore changé de spécialiste, ça me parait normal aussi. Voilà, voilà. Donc euh... Bon bah... C'est tout pour cette mise à jour. Euh... Donc du coup bah... Moi je vous dis euh... Ciao et à une prochaine vidéo. Donc du coup après vous venez acheter des munitions ici. Euh... C'est les moins chers hein. Ouais, c'est le pistolet qui rechaîne. Euh... Parce que ouais, il y a des fois... Voilà, il faut recommencer. Je n'ai que c'est mon sujet. Ah, c'est normal. C'est assez aléatoire.